Mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, je vais retrouver pour vous Illico, dans les cases de ce tableau, le nombre que vous me demanderez de trouver. Il faut trouver le nombre 3 ! Et voilà ! 3 comme 3 feuilles, mais aussi 3 points ou 3 doigts. C'est trop facile ! Il y a des 3 dans toutes les cases ! Pas du tout ! Regarde ce qu'il y a dans celle-là ! Tiens, des lapins qui cherchent leurs copains ! Combien sont-ils ? Oh là là ! Est-ce qu'il y a autant de feuilles que de lapins ? Il y a autant de lapins que de doigts ! Essaie de trouver en comptant les doigts ! 1, 2, 3, 4, 5 ! 5 ! Tu as trouvé ! Le dernier nombre nommé correspond au nombre de doigts, au nombre de lapins, au nombre de feuilles. Et attention ! Le lapin gris change de place ! Mais ce n'est pas grave ! Il peut changer de place ! Ça ne changera pas le nombre de lapins ! Ce sera toujours 5 ! Sauf si le lapin mange les feuilles ! Est-ce que tu pourrais trouver un nombre plus grand ? Par exemple, le 9 ! Bien sûr que je peux ! Je suis très doué pour associer les quantités identiques ! Tu crois vraiment qu'il y a le même nombre de feuilles que de doigts ? Je vérifie ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Le dernier nombre nommé, c'est 9 ! Il y en a bien 9 dans chaque case ! C'est tout bon ! Regarde ! Oh ! Ça alors ! Les images sont toutes mélangées ! Ça ne change rien à la façon de compter ! Tu dis les nombres et le dernier compté correspond au nombre d'objets ! Même si les objets sont différents ? Bon, j'essaie ! 1, 2, 3, 4, 5... Il y avait 5 objets ! C'est ça ! 5 objets et un garçon qui sait compter ! Bravo ! Mesdames et messieurs, pour notre plus grand plaisir, le célébrissime concerto en couac majeur ! En couac majeur ! C'est une note, ça ! Bravo ! Belle harmonie ! Quel cœur ! Voyons, combien y a-t-il de choristes ? Tu les comptes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 choristes ! Et tous formidables ! Oh ! Ils se rassemblent par groupe de 3 ! Et tu vois, il y a toujours la même quantité de choristes ! Oui, je vois ! Ils sont toujours autant, même s'ils ne sont pas placés de la même façon ! Par exemple, s'il y a un soliste dans le chœur... Ça fait un canard chanteur d'un côté et 8 canards choristes de l'autre ! Toujours 9 canards en tout ! Il y a plein d'autres façons de les faire chanter ensemble ! Par exemple, en associant tous les canards verts d'un côté et tous les canards bruns de l'autre ! Ou encore selon la couleur de leur bec ! Et à chaque fois, on a 9 canards ! Et oui ! Un nombre peut représenter une seule collection d'objets... Ou de canards ! Et le même nombre peut aussi représenter plusieurs collections réunies ! Il y a de nombreuses façons de décomposer un même nombre ! Par exemple, pour le 9 ! 9 et 0, 8 et 1, 7 et 2, 6 et 3, 4 et 5 ! C'est comme la musique ! Avec les mêmes notes, on peut faire plein de morceaux différents ! Oh là là ! Il va mettre la pagaille ce nouveau ! Comment on fait avec un de plus quand on est déjà 9 ? On fait pareil, mais avec plus de bruit ! Tu prends le pion rouge ou le jaune ? Le jaune ! C'est ma couleur préférée ! Il faut colorer 10 cases pour gagner ! Ni plus, ni moins ! C'est toi qui commence ! Cinq ! Vas-y mon cheval ! Fonce ! À mon tour ! Attention ! Lancez de dé ! Yuhou ! Six d'un coup ! Je te passe devant ! À toi ! Quatre ! Oh là là ! C'est pas assez ! Ou alors il faut l'aider un peu ! Vas-y mon cheval ! Tu y es presque sur le 10 ! Avance encore de un... Dix ! J'ai gagné ! Gagné, gagné ! Avec un peu d'aide quand même ! À moi ! Et quatre ! Ça fait dix ! Moi aussi j'ai gagné ! Et cent carottes ! Les chevaux aussi ont gagné ! On devrait leur donner des carottes en récompense ! Mais comment on va les compter ? On peut associer une carotte à une case ! Ça fait dix ! Dix, c'est aussi le nombre de tes doigts ! Tu peux compter dessus ! Alors ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix... Ça fait dix doigts ! C'est pratique ! Il y a autant de doigts que de carottes pour les chevaux ! On n'a plus qu'à les partager entre nos chevaux ! Cinq carottes pour le tien, cinq pour le mien ! Oui mais mon cheval il a gagné en premier ! Ça vaut bien une carotte de plus ! Six pour le mien et quatre pour le tien ! Non, non, non ! Je ne suis pas d'accord ! Mon cheval a gagné en deux coups ! Ça mérite deux carottes de plus ! Sept pour le mien, trois pour le tien ! Et ton cheval a déjà mangé une carotte en sautant sur la case dix ! Alors j'en donne une de plus au mien pour rattraper ! Ça fait huit pour le mien, deux pour le tien ! Oh ben si c'est comme ça, mon cheval te donne encore une carotte ! Ça fait neuf pour le tien et un pour le mien ! Oh et puis la dernière aussi, tiens ! Ça fait dix pour le tien et zéro pour le mien ! Mais par contre, il va manger tout seul toutes les pommes de mon pommier ! D'accord, tu vas gagner ! Tout partager c'est quand même mieux ! On partage aussi les dix pommes ? Seulement si tu fais plus de dix avec un seul dé ! Sous-titrage Société Radio-Canada